C'est là, au milieu des champs encore en friche, que Hélène prévoit de planter sa production de fruits rouges et d'arbres fruitiers. Un véritable verger qu'elle autofinance. J'ai repris un travail à temps partiel depuis le mois de décembre dans un collège. J'enseigne les sciences de la vie et de la terre, les SVT. Et ça me permet de mettre un peu d'argent de côté pour financer ma clôture, mes plans. C'est un projet mûri qui bourgeonne. Elle commencera à planter des figuets et des noyés à l'automne prochain. Pour l'instant, elle s'attelle à la réfection de la clôture, afin de protéger ses futurs plans des serfs qui viennent bramer dans la plaine. Il faut avoir cette conscience aussi que c'est difficile, c'est fatigant, c'est pas drôle tous les jours. Donc je pense qu'il faut être vraiment très motivé. Et je pense qu'il faut aussi prendre son temps. Moi j'ai vu, c'est un projet que je réfléchis depuis 5-6 ans. Je vois plein de femmes qui s'installent en agriculture. Je pense que le métier est en train de changer et on n'a pas les mêmes envies. Et finalement, il y a beaucoup de femmes qui ont envie de faire de l'agriculture, mais pas avec toutes les contraintes que la génération d'avant a pu avoir. Aujourd'hui, on arrive à concevoir des projets plus petits. Moi j'ai 6000 mètres carrés, c'est vraiment pas beaucoup. Et mon projet, il est viable. Anne-Laure, elle, a déjà commencé à commercialiser sa production de petits fruits, qu'elle cultive sur son terrain de 5600 mètres carrés. Elle a changé de vie en 2016. Elle a pu bénéficier d'un congé de formation qui lui a permis d'avoir des revenus pendant sa conversion. Elle est désormais autonome. Pendant un an, j'ai été à l'école. Donc ça nous forme au niveau technique, mais aussi au niveau administratif, comptabilité, pour vraiment pouvoir gérer tout dans son entreprise, dans son exploitation. Autrefois, elle travaillait pour une grande enseigne. Les yeux rivés sur l'ordinateur. L'inconnu ne me fait pas peur. C'est vrai qu'il y a des personnes qui me disent, « Mais dis donc, t'es courageuse, t'as passé le pas, t'as franchi. » Alors que pour moi, c'était vraiment quelque chose que j'avais dans les tripes, dans le cœur. Donc j'ai essayé de mettre les conditions les plus favorables pour pouvoir franchir le pas et avoir cette nouvelle vie. Mais ça ne m'a pas foncièrement... Enfin, je suis heureuse. Je suis heureuse de l'avoir fait, en tout cas. Et je ne voulais pas avoir de regrets. Et je me suis même dit, si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Au moins, je l'aurais fait. Au moins, je n'aurais pas de regrets. Lors de sa toute première récolte cet été, elle a ramassé 150 kg de fruits. Elle les transforme dans sa cuisine et les livre à des micro-entreprises locales, comme celle de Florence. Un modèle de circuit court, version entrepreneuriat féminin. Sous-titrage Société Radio-Canada